Il y a l'immigration devenue incontrôlable, mais ce n'est pas le seul problème qu'affrontent les Mahorais. Entre tensions migratoires, délinquances et coupures d'eau, leur quotidien n'est pas loin d'être invivable. Certains ont fait un choix, quitté l'archipel. Charles Lullier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte. On n'a pas de chiffres précis, mais une indication, le nombre de postes à pourvoir dans la fonction publique augmente. Oui, Léon, fonctionnaire de 63 ans, pensait vivre une fin de carrière paisible sous les cocotiers. Mais il a vite déchanté, car il est arrivé l'an dernier, en pleine opération Wambouchou. On ne peut plus vivre, on ne peut plus aller sur une plage. Quand on est en forêt, on croise des clandestins qui se baladent avec des coupes-coupes. J'ai des collègues qui ont eu un doigt de pied de couper, tout ça pour un téléphone. J'ai un suivi psychologique depuis un mois, à cause de ce qu'on vit à Mayotte. Là, je sature. Un ras-le-bol quasi général ici depuis 10 ans. Conséquence, environ 1000 postes de fonctionnaires seraient à pourvoir sur l'île, malgré les 43% d'indexation sur salaire. Même difficulté dans le secteur privé, à tel point que Julie, recruteuse, ne veut plus embaucher de métropolitains. On enchaîne crise sur crise et personne ne veut venir à Mayotte. On veut des gens qui s'installent durablement. Et du coup, aujourd'hui, ce n'est pas les métropolitains qui viennent pour s'installer. Un manque d'attractivité qui ne devrait pas s'arranger ici, car à l'actuelle crise sociale s'ajoutent aussi les coupures d'eau. Elles ont lieu deux jours sur trois depuis six mois. Charles Lully a envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte.